You are the list, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Gros message de soutien à tous les joueurs Zodiac et tous les joueurs Dragon Link Puisqu'ils viennent tout simplement de perdre leur deck Pour ce qui est de Zodiac, moi j'étais vraiment pas pour la banne de Dridan Malheureusement, c'est ce qui a été choisi, je trouve qu'enlever Dridan c'est un petit peu drastique Peut-être que le deck était trop fort, j'ai pas l'impression C'est le choix de Konami, malheureusement de toute façon on reviendra pas là dessus Pour la banne de LP, bon bah voilà, on le savait, ça fait peut-être 4 ou 5 backlinks que LP elle dodge la banne list Alors qu'elle le mérite depuis très longtemps C'est comme ça, voilà, on va pas revenir dessus Cette vidéo là, elle est là tout simplement pour les gens qui ne savent pas trop quoi jouer Ou qui peut-être arrivent simplement dans la méta maintenant Qui se disent, bah tiens, qu'est-ce qui peut être fort, dans quoi je peux investir Qu'est-ce qui peut être intéressant dans le temps Et qu'est-ce qui, bah voilà, peut me donner envie de jouer Je vais vous donner une liste de 10 decks que j'apprécie Et qui je trouve ont une place dans cette méta qui va arriver du coup à partir du 1er juillet Et bah voilà, j'espère que vous kifferez cette vidéo Si jamais je ne liste pas un des decks que selon vous est vraiment prometteur N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, c'est toujours cool Parce que, bah déjà je les lis Et ensuite, bah je sais que je ne suis pas le seul à les lire Donc voilà, c'est toujours utile de partager votre avis Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, le pouce, l'abonnement Ça me fait toujours plaisir Gros merci à la vidéo sur les dieux égyptiens Je pense que du coup, je referai ce concept régulièrement Puisqu'elle a quasiment atteint les 10 000 vues C'était parti d'un délire limite Où je me suis dit, ok, je vais build le truc Et puis en fait, ça fait des vues incroyables Et vos retours sont super positifs Et je me dis que ça touche peut-être une communauté des joueurs Que je ne touche pas habituellement A savoir les nouveaux joueurs qui arrivent Ou qui ne sont pas encore arrivés Qui se disent, ok, est-ce que je peux jouer en investissant 30, 40, 50, 60 euros C'est pas une somme énorme quand on commence à jouer à Yu-Gi-Oh Et ça peut être sympa pour continuer de jouer Enfin, en tout cas, ça m'a plu Et je pense que je le referai avec vous J'ai assez blablaté C'est parti pour cette vidéo Le premier deck dont je veux vous parler C'est sûrement un des decks qui va être omniprésent dans la méta C'est tout simplement les decks Tribrigade Tribrigade, c'est un engine qui est vraiment très consistant Et qui se couple avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de decks On voit les Tribrigades d'Ereus Mais on voit également des Tribrigades Par exemple avec Merci Fourrure Ou encore avec Bujin Le deck en lui-même est intéressant Il est assez complet Il est relativement simple à jouer, je trouve Personnellement, je ne l'ai pas encore complet Mais j'ai déjà commencé à mettre des cartes de codé Parce que je pense que Les versions notamment avec Merci Fourrure Me séduit pas mal Je trouve que le deck Merci Fourrure est assez sympa à jouer C'est un deck que j'ai longtemps joué sur Duel Links Et je me dis qu'à l'occasion Si je récupère les cartes Franchement, je pense que je me ferai peut-être la version Parce qu'il a l'air assez sympa Et c'est quand même assez fort mine de rien Maintenant qu'on n'a plus de Dragon Link Avec des boards quasiment impassables Et qu'on n'a plus ce problème là Avec Zodiac qui pose Zeus Et qui t'empêche quand même pas mal beaucoup de jouer Et bien peut-être que ce deck là Pourra prendre sa place En tout cas, je trouve que c'est un des decks Les plus prometteurs de la liste que je vais vous citer Deuxième deck Sans trop de surprises C'est Drytron Drytron qui a été touché avec Benten Mais qui a reçu du support depuis Eva n'a pas été touchée Les Hérald n'ont pas été touchés C'est un deck qui est quand même assez consistant On sait que les decks rituels sont assez fragiles en règle générale Là en l'occurrence Drytron nous montre l'inverse Tout simplement Et voilà Si vous voulez un deck qui joue pas mal avec les elfes Et qui joue avec des cartes Qui ont des artworks quand même assez jolies Il faut l'avouer Et puis en plus c'est les collecteurs rares Mine de rien Et bien vous pouvez toujours jouer Drytron Je pense pas que le deck soit trop sur la cellette Ils ont déjà enlevé la carte Qui posait problème A savoir Benten Peut-être que maintenant Si le deck fait trop de résultats La prochaine banlist Il y aura peut-être une limitation des Hérald Ou enlever Mettre à Eva à 1 Enfin voilà J'en sais rien On verra bien Mais en tout cas Ça fait partie des decks Que vous pouvez éventuellement envisager de jouer Il est là depuis Secret Slayer Il n'a jamais été touché Pourtant il est là Sur tous les top méta Il est là tout le temps Vous le voyez dans tous les décès Il a même été reprint Edlish Voilà Edlish Je sais pas quoi dire sur Edlish Moi je trouve que le deck est trop fort Maintenant qu'on a enlevé Dragon Link Maintenant qu'on a enlevé Zoh C'est mon point de vue Mais encore une fois Je trouve que Sanguine Est une carte vraiment un peu abusée Peut-être que c'est simplement Mon point de vue De joueur qui n'aime pas trop Les decks back row Mais je trouve que le deck A un gros gros potentiel Et encore plus maintenant Parce que le deck peut jouer Enfin un grind Qui est juste incroyable Je veux dire Je crois pas qu'il y ait d'autres decks Qui tiennent aussi longtemps Que Edlish au grind Parce qu'il va passer son temps A recycler ses cartes Respeder Lord Respeder Enfin c'est infernal Mais du coup voilà Si vous voulez investir dans un deck Qui est pas trop cher Encore une fois Pas trop cher c'est à prendre avec des pincettes Mais il y a MP21 qui arrive Donc on peut peut-être envisager Des reprits dans MP21 Je sais pas Je m'avance pas franchement Mais pourquoi pas On a déjà eu des reprits en Mago Il y a certaines cartes Qui sont quand même assez accessibles Les cartes de base À part la carte magie Et la Sanguine Sinon c'est quand même assez accessible Et c'est un deck Qui reste très fort Et qui en plus de ça Se mélange avec plein d'autres decks Donc c'est à dire Que si vous voulez pas jouer Une version très pure Vous pouvez jouer avec Orcus Vous pouvez jouer avec Les zombies en règle générale Enfin il y a plein de versions sympas Qui peuvent éventuellement Être envisagées Si vous voulez jouer Headlish Prankids n'a pas du tout été touché Et évidemment je vous en parle Dans cette vidéo Prankids c'est un deck Qui est quand même assez fort Très consistant Qui a beaucoup de free spot Et qui permet mine de rien De faire double Regeki De faire des fusions Pendant le tour de l'adversaire De jouer Tout ce qui est pénible En fait à affronter Et qui va être Très accessible En soi Dans le sens où Je sais pas combien coûte Le deck exactement Mais franchement Je pense qu'avec les Entraps On en a pour maximum Genre 200€ Ce qui est pas très cher Pour un deck méta Aujourd'hui Peut-être que je me trompe Mais je crois vraiment Que l'engine de base Avec simplement les monstres La plupart existent en commune Il y a peut-être le terrain Qui existe qu'en secret Mais à tout moment On a un reprint Dans les OTS par exemple J'en sais rien Voilà Prankids il fallait que je vous en parle Prankids est fort Prankids a pas mal Le petit trick Ce qui peut être sympa à jouer Et évidemment Prankids risque d'être Encore plus présent Dans la méta actuelle Dogmatica Un deck qui est très fort Mais un deck qui est Relativement mauvais En pur Dogmatica pur Je suis même pas sûr D'en avoir déjà vu On va surtout voir ses variantes Dogmatica Invoke Dogmatica Shadow Avec la Winda Voilà On voit des variantes Qui sont quand même très fortes L'engine Dogmatica A un point faible C'est qu'il est très cher En soi D'autant plus Si tu mets avec Invoke Par exemple Où tu vas acheter Les Invoke Qui sont également Très très chers La partie Invoke Malheureusement Je peux pas en parler Dans le sens où Enfin je peux vous en parler Mais il y aura pas grand chose A dire C'est à dire que ça fait Plusieurs années Que l'engine Invoke N'a pas évolué C'est exactement Les mêmes cartes Et simplement Se mélanger très bien Avec Dogmatica Puisque Dogmatica N'a pas spécialement Besoin de sa Normal Summon Et l'engine Invoke Est un engine Qui va simplement Se splasher Dans tout le deck Qui n'ont pas besoin De leur Normal Summon Donc les deux ensembles Sont très forts Dogmatica Invoke Shadow Tu peux mettre les trois Ensemble Ca fait un mélange Qui est également Très très fort Mais voilà Je pense que L'engine Dogmatica A un bel avenir Devant lui Et notamment Les variantes Avec Invoke Et Shadow Dinosaure Il faut que je démystifie Le truc tout de suite Le fait d'être Missé à 1 Ne tue pas le deck Clairement Ils ont toujours La cost Ils ont toujours Les bébés Ils ont toujours Pills Le boss monster A pas été touché Même si c'est pas Vraiment lui le problème Missé c'est juste Une carte Qui était un peu Débilose Dans le sens Où ça protégeait Vraiment Toute ta loupe Et t'avais rien d'autre A faire que Normal Oviraptor Ah tu fais Imperm H gamma Ok Missé Et je continue Toute ma loupe T'as déjà cliqué T'as une trappe Là il est à 1 Faut pas oublier Qu'ils ont quand même Trois fossiles digues Donc techniquement Ils ont 4 exemplaires De Missé Donc Missé C'est juste le nom En anglais 4 exemplaires Divernosaur Du coup en main deck C'est quand même Assez fort C'est une carte Qui puse du tôt Et c'est une carte Que tu peux Fouliche Pour aller Voilà Missé reste très fort Dino Un bel avenir Je pense encore Le deck est quand même Brutus de base Donc sur un malentendu Tu prends un OTK Et t'as perdu Après il y a aussi Le scrap raptor Qui vient d'arriver Le scrap raptor Avec l'engine scrap Qui rend le deck Également très très fort C'est un peu fragile Je trouve Parce que l'engine scrap Est quand même sensible A pas mal de choses Mais ça reste intéressant Et voilà Je pense que Jouer Dino C'est encore quelque chose D'intéressant D'autant plus Qu'on risque d'avoir Le reprint de Lacoste En MP21 Qui du coup Va faire grandement Baisser le prix des decks Qui est déjà Pas très cher En 7ème position Je voudrais vous parler D'Athinister C'est un deck Que je vois top Sur les invitationals Que je joue personnellement Et que je vois A un gros potentiel J'ai mangé des decks Très sympas En local Alors évidemment C'est des tournois locaux Donc c'est pas un niveau incroyable Mais j'ai mangé des decks Sympas avec Et le deck Athinister Est quand même très puissant En fait le deck Athinister C'est du one card combo Qui pose Une link 6 Qui va avoir Entre 4000 et 6000 D'attaque Inaffectée Et en fait Ce qu'il faut bien comprendre C'est que 4000 inaffectée Il y a 80% des decks Qui ne la passe pas Tout simplement Tout en plus Que dans le cimetière T'as souvent une negate Que dans ton deck Tu joues de 12 à 15 free spots Et que Tu as souvent Quand tu tombes sur le terrain Que tu es obligé d'attaquer Qui va compulse Et qui en plus de ça Peut faire une deuxième battle Et que tu dois absolument cibler Donc c'est vraiment très fort Je trouve ça très intéressant Le deck en soi Il est assez simple A prendre en main Il coûte un petit peu cher Parce que les terrains Soit assez chers Je joue prospérité Donc c'est assez cher T'as les entraps T'as l'access code Qui coûte relativement cher Etc Mais le deck en lui-même Est très sympa Et pour moi Vu que c'est du one card combo Et que tu peux te permettre En fonction de comment tu joues De jouer autour d'une entrape Deux c'est compliqué Je ne vais pas vous mentir Mais vu qu'on joue plein De entraps dans le deck Bah éventuellement Si tu prends une entrape Ok c'est pas grave T'as sûrement fait un petit peu de CA Déjà Tu dis fin de tour Tu mets quelques entraps En anniversaire Et le tour d'après Il n'a plus de entraps Tu fais ton board Sachant qu'on a accès Au TK très très facile Avec le package Update Jammer Transcode Access code Boum 2x4003 2x5003 par exemple Qui a déjà clean le board Etc Donc voilà Je pense qu'à Tannister Pas beaucoup de personnes En parlent Mais on en reparlera Dans quelques temps A mon avis Ce deck là Il a du potentiel J'ai mis Virtual World En 8ème position Pour la simple et bonne raison Qu'on a beaucoup vu Virtual World Ça me fait vachement penser A un flexibateur Tu enlèves une seule carte Et le deck il disparaît Et bien simplement C'est un peu la même chose Leur boss monster C'était VFD On posait même double VFD Avec Virtual World C'était un peu débilos Le deck en VFD Est fort Puisqu'il peut sortir Crystal Wing Il peut sortir Dragoon Il peut empêcher ton cimetière Il joue pas mal de free spot Etc Le deck est assez stable en soi Mais Le deck est quand même Vachement moins fort Que ce qu'il a pu être Après à tout moment Il y a une X69 Qui sort Qui est abusée Ou simplement Une Synchro 9 Ou une Synchro 6 Qui est vraiment très forte Et le deck redevient top tier Mais Il est quand même très puissant Il joue autour de plein de hand traps La chuche Juste elle Elle est super pénible Et je pense que Ce deck là A encore de la place Dans ce format là A encore moyen de jouer Et ça peut être C'est un deck qui est vraiment Pas très cher à build aujourd'hui Ça peut être un bon investissement Pour reprendre Yu-Gi-Oh Ou tout simplement Se remettre dans la méta Si vous ne savez pas quoi jouer Le 9ème et le 10ème C'est Salamangrand Pour la 9ème place Que j'ai décidé de rajouter Puisque Salamangrand C'est un deck Qui était déjà fort On a vu des tops En remote duel Avec Salamangrand Avant la banlist Et là ils viennent de remettre Stalio Stalio qui est une carte Qui va tuto gazelle C'est très puissant Ça rajoute énormément De consistance au deck C'est pas pour rien qu'ils l'avaient enlevé Là du coup Ils remettent un peu le deck full power En rajoutant l'access code Qui n'était pas là à l'époque Où il y avait des tops Etc Alors évidemment Ils ont toujours une gazelle Un cercle Mais encore heureux J'ai envie de dire Mais voilà Le deck qui est en lui-même Est très puissant Le deck en lui-même Peut surprendre C'est un deck qui est là Depuis 3 ans Du coup 2 ans 3 ans J'arrive peu à me rendre compte Et c'est un deck Qui est toujours aussi fort C'est à dire que le deck A toujours moyen De jouer autour de Je ne sais pas combien d'un trap De simplement te faire chier Avec 2 pièges et 1 monstre Sur le terrain Alors que la plupart des decks Ils ont besoin d'avoir 2-3 negates Voilà Sala moins grande C'est un bon investissement Et très sincèrement Si vous avez les cartes Sauf qu'aujourd'hui Il ne coûte pas grand chose à faire N'hésitez pas à tester un petit peu Vous allez voir que le deck En lui-même A clairement sa place Avec le retour de Staglio Il a encore plus sa place qu'avant Et on termine avec Sky Striker Je sais que tous les joueurs Sky Striker Étaient refaits de cette banlist Moi je trouve que mettre Engage à 1 C'est une bonne chose Parce que ça rend le deck SS bien plus fort Que ce qu'il est actuellement Même s'il était déjà très fort Tu sais SS et Sala moins grande C'est un peu la même chose C'est à dire que Ils ont enlevé une des cartes Très fortes C'était forçant Et s'ils remettent la carte Bah c'est encore plus forçant Mais le fait de remettre Engage à 1 Je trouve que c'est une bonne chose Dans le sens où Il n'y a que SS Qui va vraiment en profiter Le SS pur Peut-être quelques petites variantes Mais avec un gros engine SS de base Mais ça ne sera pas Splash Comme si elle était avant Avec 3 Engage Ou alors il faudrait qu'Engage Et un Nerata Et ça c'est plutôt une bonne chose Le deck va vraiment Récupérer une sorte de petite puissance Parce que du coup Kagari est à nouveau là A 3 Je ne sais pas si ça sera joué X3 Mais je ne me rends pas compte Encore de vos decklist Mais je pense que Le retour d'Engage C'est une très bonne chose Ça rajoute vraiment Un quart d'avantage au deck Qui va être incroyable Et en plus de ça La carte de ce tuto Donc franchement Il faut en profiter Enfin voilà C'était le 10ème deck Que je voulais vous présenter Dans cette vidéo Et bien voilà Cette vidéo est maintenant terminée Je vous ai présenté 10 decks Avec mes arguments Un petit peu pourquoi Je pensais que ce deck là Il avait sa place Pourquoi il peut être intéressant Que vous vous dirigiez Vers tel deck ou tel deck Il y a de la place pour tout le monde Ce format là Peut-être que maintenant Que Dragon Link est parti Il y aura un petit peu plus de place C'est un peu un entonnoir Peut-être que cet entonnoir Il va un petit peu s'agrandir Et qu'on verra un petit peu plus De variété Dans les différents tournois Qu'on pourra effectuer Les tournois officiels reprennent Début juillet Donc j'espère qu'on pourra Se croiser sur des events Je n'en sais rien Moi j'ai participé à l'Omega Store Début juillet Donc je crois que c'est 32 places Ce sera mon premier gros tournois Depuis un bon petit moment Et j'espère que ça se passera bien En tout cas ce qui est sûr C'est que j'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Le pouce et l'abonnement Dites-moi vous Quel deck vous allez jouer Après cette banaliste Qu'est-ce que vous en pensez Ou est-ce que vous êtes d'accord Avec ce que je dis Ou est-ce qu'il y a des choses à apporter Encore une fois je dis tous les commentaires Donc ça sera avec grand plaisir D'échanger avec vous Tout simplement Et sur ce Je ne vous embête pas plus Prenez soin de vous Faites nombre de duels Et collection de cartes Et sur toi bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz